Salut mes p'tits quicornes ! Bienvenue sur Meldi's Diamond Painting ! Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo ça fait que j'ai plus trop de temps en ce moment donc c'est un petit peu la galère mais voilà, là j'ai eu, j'ai l'occasion en fait de faire une vidéo tout simplement pourquoi ? Parce que j'ai reçu mon colis de chez Oralora je l'attendais avec impatience celui-ci donc je vous avoue qu'on va être on va être au top, le p'tit oignon, on va vous ouvrir ça, vous allez voir ça va être p'tit 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 bref, voilà, donc Oraloa c'est un vendeur dont j'entends parler depuis un petit moment sur les groupes Facebook tout ça et quand j'ai vu les modèles j'ai dit je vais pas résister longtemps et il va falloir que je teste ça d'autant plus qu'au moment où j'ai connu Oraloa, il y avait les nouvelles normes TVA qui se mettaient en place où tout le monde ne connaissait pas encore les conséquences de leur commande à venir chez AliExpress, enfin les vendeurs hors UE on avait tous un peu peur de se retrouver avec des frais supplémentaires de ouf quoi ça a d'ailleurs été le cas pour certaines personnes, surtout ceux qui n'avaient pas payé la TVA en juin et qui du coup recevaient leur colis qu'en juillet, enfin c'était la catastrophe quoi bon maintenant ça va, on est quand même rassuré, moi j'ai passé déjà plusieurs commandes sur AliExpress j'ai reçu sans frais supplémentaires du tout, j'ai juste payé la TVA à l'achat normal, comme n'importe quel autre produit donc voilà, donc c'est très bien, je reçois des messages en même temps que je vous écris ah oui d'accord et du coup voilà mais voilà, Oraloa c'était un peu particulier parce qu'ils ont un entrepôt au Canada et un entrepôt en France donc c'était sûr qu'en commandant chez eux, j'allais pas avoir du tout de frais supplémentaires pour l'expédition et je me suis dit, ben franchement on va se faire plaisir c'est vrai que le prix des toiles est un petit peu plus élevé mais apparemment la qualité autour rendez-vous je pense que c'est un peu au même niveau que Diamond Art Club, voyez-vous, ce que je veux dire voilà on va pas attendre Habitam Eternam parce qu'on a un gros truc quand même qui nous attend je crois qu'elle est pas petite la toile que j'ai prise je me souviens plus du tout je me souviens plus du tout de ce que j'ai pris comme taille je sais ce que j'ai pris comme modèle mais je ne me souviens plus de la taille de la toile on va le découvrir ensemble je le pose derrière hop et puis je vous amène aussi à aller venir avec moi oh il y a un bureau derrière quand même voilà, oh non j'ai même plus la place pour vous poser tellement ils prennent de la place ce truc hop, allez, on s'installe on va regarder ça voilà bon j'espère que vous êtes bien installés moi ça va, vous voyez j'ai mon ventilateur juste à côté de moi franchement ça va faire le plus grand bien je vous avoue qu'il fait une chaleur, pas possible je vais peut-être attacher un peu mes cheveux d'ailleurs hop, ouais je vous raconte ma life mais là on va passer un petit peu de temps ensemble donc je me mets bien, voilà alors déjà on va arracher ça là parce qu'il y a mon adresse dessus oui, on s'en fout, on s'en fout voilà, ça c'est le bon de livraison donc ça c'est très bien très pro déjà ce qui fait plaisir hop, j'enlève ma tablette aussi parce qu'elle va nous gêner voilà, par contre je garde le reste c'est la déco ça fait un peu déco c'est sympa c'est très sympa donc, ouais mon ciseau une bonne question le voilà alors, on va attaquer sur mon côté tout tiens est-ce qu'il faut y avoir l'ouverture un peu plus ? ouais, peut-être que c'est quoi ? j'ai l'impression que la base est plus ouais allez, on est parti on est parti alors je vais essayer de ouvrir ça je suis concentrée j'essaie de ne pas me faire mal parce que vous savez, j'ai un peu de main gauche des fois et du coup et du coup, il est fort probable que je me fasse un peu bobo voyez-vous hop, voilà carton, en tout cas, voilà déjà, ce que je ne vous ai pas montré quand même c'est que c'est un carton très épais il n'est franchement pas du tout abîmé il est vraiment fort donc déjà, le carton arrive en très très bon état je veux dire, il est comme neuf le truc alors j'avoue que ça me laisse présager du bon pour la suite, voyez-vous quand on arrive quand on reçoit un carton déjà tout défoncé je vous avoue que ce n'est pas pour nous rassurer en général et qui en général quand on ouvre, on se rend compte que nous avions raison alors là voilà, le carton est quand même vachement bien bien, bien, bien protégé comment ça se présente à l'intérieur ? ah ben voilà, en fait, à l'intérieur ça se présente comme ça hop, on a directement le carton en fait d'emballage de la toile donc vous voyez le modèle du coup que j'ai pris et je le trouve vraiment enfin je trouve cette image magnifique donc encore une fois Oraloa a une similitude avec Diamond Art Club je suis désolée je vais comparer un peu mais c'était la seule rêve que je connais parce qu'on peut d'ores et déjà dire qu'il n'y a aucun rapport avec tous les vendeurs AliExpress ou autres la qualité je pense déjà rien que dans le packaging est totalement totalement surélevé on va dire voilà là c'est un truc de ouf quoi et donc ils rémunèrent leurs artistes et ça moi je trouve génial parce que ils ne vont pas voler des images sur internet et pour se faire de la thune très clairement c'est c'est autre c'est ni plus ni moins ça je vous avoue que nous même quand on va prendre une image pour en faire un perso même si on le garde pour nous déjà pour nous pour afficher chez nous pas pour vendre derrière déjà rien que ça c'est pas sans ça quand même on vole des images voilà mais je me dis bon ça reste quand même dans le cercle privé voilà on en revend pas après derrière donc c'est pour ça que c'est pas non plus si catastrophique mais quand on est pro je trouve qu'il faut avoir un minimum de respect quoi donc voilà et donc Oraloa il paye il rémunère leurs artistes les artistes qui voilà qui leur prêtent leurs images en fait parce que l'image appartient toujours à l'artiste vu qu'ils sont rémunérés elles sont pas volées donc voilà et moi je trouve ça sensationnel bref allez on va sortir tout ça regardez-moi ça un peu regardez-moi ça on va regarder plus en détail le packaging justement hop j'ai des petits bras vous savez j'ai des petits bras de T-rex donc il faut que je me recule à 2000 km voilà donc le carton d'emballage regardez ça de chez Oraloa c'est pas beau regardez ce petit ce petit masque tahitien je suppose voilà quoi et donc gros 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 carton vous pouvez le constater je vous l'ai montré en passant qu'il n'est absolument pas abîmé non plus parce que ça s'abîme aussi dans les entrepôts d'expédition ces choses là il peut y avoir un petit peu sale enfin voilà il y a des choses qui peuvent se passer c'est pas on a l'abri de rien en fait mais moi le mien en tout cas est très bien donc là dessus je suis vraiment contente hop allez on va ouvrir parce que là j'en ai marre je pars je pars mais je veux ouvrir non je m'y suis mal pris ben voilà vous n'êtes pas pressé j'espère ça donc j'ai quitté la petite l'ouverture facile on va peut-être un peu voilà hop déjà on enlève le petit post-pist de protection donc on va tout par terre Rodri odiamo pintura con diamantes voilà enfin voilà moi je suis très très pleine j'adore j'adore déjà rien que l'emballage est sublime en fait j'adore alors donc le carton se présente comme ceci et je recule encore une fois tac 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 là vous avez carrément un petit rebord là pour ouvrir donc on va essayer d'ouvrir ça sans tout déchirer avec ma brutitude habituelle voilà vous voyez les petits mâchons et non je ne suis pas brute non regardez j'ai pas cassé j'ai rien cassé ça me fait plaisir hop je retourne pour vous je regarde un petit peu au passage et là on voit la toile elle va être chouette on a l'impression qu'elle est toute bombelée mais vous inquiétez pas vous allez voir qu'est-ce qu'il se passe en quoi je récupère tout ah il y a des papiers oh mais ils sont trop bien oh mais ils sont malins vous allez me dire c'est quoi tous ces papiers mais en fait c'est comme du papier cuisson donc comme la toile est transparente ils vous donnent des petits bouts de papier cuisson on va faire des bouts on va appeler ça pour recouvrir au moment où vous faites vos découpes et tout c'est pas génial franchement c'est un truc de dingue mais ils devraient tous faire ça en fait surtout que franchement le papier cuisson c'est pas ce qui coûte le plus cher on est d'accord non mais déjà rien que pour ça voilà ah voilà donc moi ma toile c'est celle-ci voilà c'est ce modèle-là par Elena Dudina c'est magnifique voilà ce dessin est juste juste magnifique il y a très peu de couleurs quand on regarde comme ça mais quand on regarde la liste il y en a quand même 55 je pense que je vais quand même bien m'amuser je crois que j'en ai jamais eu autant de couleurs ah si j'ai dû avoir 60 sur un qui faisait 100 par 100 et donc la taille est de 80 par 70 c'est encore une fois pas un petit modèle je vais avoir du boulot est-ce que est-ce que les gens peuvent me donner un peu de temps voilà que je suis incorrigible je suis incorrigible mais non mais c'est non mais mon temps elle est tellement belle elle est tellement belle bon bref voilà on a vu allez j'arrête de regarder on va passer à la suite truc de ouf on a carrément toute une petite oh il y a encore il y a lu hop je range ça là donc là on a toute une petite notice me dit welcome to the Oralawa daemon painting craft voilà il y a la charte en 1 il y a tout ça il y a tout ça ça c'est quelque chose que je lirai un peu plus tard c'est tout en anglais je crois oui c'est tout en anglais mais bon pour ma part ça ne pose pas énormément de problèmes voilà sinon ben bonjour google traduction quoi tu vois il y a un petit moment voilà mais voilà on a un petit papier qui nous dit welcome moi ça me fait grave plaisir ah puis il y a tout ça derrière ah non ah je suis trop blonde tout derrière c'est tout en français moi je me serais tapé tout l'anglais alors que derrière c'est tout en français voilà mais c'est bon du coup voilà donc je n'ai pas besoin de sortir google traduction au cas où donc voilà tout est en français donc c'est très bien on va dire ça tout à l'heure hop nouveau concept de travail artisanal si vous décollez le film protecteur la première zone de travail voilà en fait ils expliquent un peu tout localiser le premier symbole ah ouais ils expliquent vraiment tout du début à la fin quoi donc ça c'est bien pour les pour les personnes débutantes qui n'osaient pas se lancer dans le diamant pending et qui voilà qui ne connaissent pas trop c'est bien pratique hop et puis là c'est l'intérêt je vais essayer de vous montrer un peu plus près ce que ça donne en voyant quand même que les symboles se voient bien c'est vraiment top en plus donc voilà tout à l'heure je vous disais on dirait qu'elle est bon et en fait c'est pas très grave j'ai l'impression qu'elle est imprimée sur un tissu relativement épais doux on va ouvrir on va voir ce que ça donne et puis en plus ça fera moins de bruit alors hop il y a un petit côté d'ouverture fassure que je vais vous mettre là on décolle gentiment qu'est-ce que c'est que cette petite chose c'est du new tape remove liner to expose ok d'accord alors oh punaise hop bon alors voyons voir un peu observons la toile je vois qu'il y a quand même quelques petits j'ai l'impression que c'est le papier protecteur qui a pris donc c'est très bien il n'y a rien de de particulier donc je vais sortir ah on a les les instruments déjà les petits accessoires donc petite palette blanche c'est les mieux pour moi enfin moi j'utilise j'utilise celle-ci parce qu'elles sont roses et qu'elles sont trois balles mais elle aura cette forme-là je préférerais avec le petit bec verser c'est très pratique un petit truc pour ne pas faire mal aux doigts ou pas glisser le stylet il est légèrement blanc pailleté et puis surtout de la colle bleue j'ai de la colle bleue bon vous savez que j'adore le rose j'adore la colle rose mais du coup la colle rose elle devient complètement banale alors que là j'ai de la colle bleue mais j'ai super fan moi j'en veux plein de comme ça à part que j'en cherche bon bref j'ai de la colle bleue je suis trop contente voilà on a des petits accessoires ici au milieu on a mes diamants je vais les enlever je vous les montrerai après voilà parce que vous êtes punis vous êtes pas sage vous êtes punis ah oui ah oui ah oui ah oui ils sont serrés avec un autre décement 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 oh il y a une pince aussi je crois qu'elle avait un petit peu percé le sac et elle s'est sauvée la vidéo hop voilà je mets que la toile on va donc déplier cette merveille mais cette merveille les enfants on va essayer de la déplier dans le bon sens et voilà oh ouais superbe 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 j'essaye de la mettre droite parce qu'ici vous voyez il y a des petits je ne sais pas si vous voyez il y a des petits voilà il y a des petits plis quand même mais c'est franchement pas violent ici aussi c'est un peu mal encolé mais c'est pas très grave voilà quoi ce modèle est juste magnifique alors il y a des zones vraiment il y a beaucoup de noir et tout le noir je pense de 939 je pense que ça va être les deux zones les deux grosses à travailler mais elle est vraiment top et vraiment c'est ce que je disais donc là on a quand même du tissu en fait voilà on a quand même le papier protecteur qui est relativement épais lui aussi voilà voilà et ouais ça colle bien franchement c'est beau les symboles sont superbeaux ils sont bien imprimés on voit bien franchement c'est cool et puis je ne sais pas si vous voyez derrière mais c'est un effet velours en fait donc je pense que je fais un excès sur le coin vous voyez elle ne marque pas des masses en fait la toile c'est très léger c'est ce qui permet en fait que la toile c'est ce qui fait que la toile est de bonne qualité en fait et qu'elle est léandrement abîmée par rapport à d'autres c'est que en fait elle est imprimée sur un tissu qui est complètement complètement pas abîmable j'ai envie de vous dire voilà je vais essayer de vous bouger un tantinet pour zoomer un peu le dessin que vous voyez correctement voilà voilà je vais même vous faire une petite photo peut-être hop je tente je ne sais pas ce que ça donnera j'en ferai mieux après voilà je vous repose ici ouais et ben moi franchement je suis très très fan je suis vraiment très très fan je suis envie de la regarder pendant des heures mais on va on va passer un peu au diamant quand même quand même hop allez hop donc je replie ici vous voyez les petits plis on ne les voit même pas de ce côté donc je vous dis je pense que c'est vraiment pas grand chose alors non essaye de essaye de plier le bras si je te plie tu fais un petit peu quoi hop 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 oui vous avez vu sur mes cuisses quelques instants voilà c'était un instant sexy de la vidéo ou pas alors voilà ça c'est fait j'oublie que je suis en shorty oui parce qu'il fait chaud je suis en shorty moi je n'ai pas envie de m'habiller chaudement voyez vous et donc là je viens de vous mettre sous le nez les diamants ça plaise il y a de la matière quand même voilà et ils sont super beaux et surtout 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 je ne sais pas ce que je pensais j'avais vu des trucs un peu à le sein on va pas les voir alors autre avantage que je viens seulement de repérer mais ils sont déjà tous dans des sachets zip on peut pas me gagner un temps en fou un temps en fou voilà mais surtout il y a des diamants AB voilà il y a des diamants AB donc moi juste ça ça me fait grave plaisir ils sont beaux donc ça ça m'a tout l'air du 775 AB ils ont marqué 55 pourquoi je ne sais pas et 54 voilà ah j'ai pas regardé si c'était les mêmes références DMC que les autres ah bah si oui c'est des références DMC d'accord ok ah oui en fait sur le sachet il marque le numéro de la couleur pas le DMC mais le numéro dans la liste donc le 54 vous voyez en fait c'est du 602 AB et le 55 en fait c'est du 775 AB voilà tout simplement et bah c'est très bien donc j'ai deux références AB elles sont très très belles je pense qu'en plus vu la clarté ça va sûrement être des AB qui vont être un peu dans le centre de la toile vers l'oiseau tout ça pardon je vous le montre mais je vous le montre pas vu la clarté parce que vous voyez que ça va du plus sombre au plus clair dans le centre sauf là parce qu'il y a un petit effet d'ombre je pense que du coup vu les couleurs ça va être des couleurs vraiment qui vont se retrouver sur l'oiseau ou peut-être dans le blanc qui fait un peu bleu bleu clair donc ça va être un peu dans le centre du DP et je pense que ça va être très très beau en fait vraiment donc voilà donc puis écoutez la qualité des diamants elle est top ce que je vais faire vu qu'ils sont en sachet zip je vais vider par exemple je vais utiliser direct leur petite tablette hop et puis on va vider des petits diams dedans juste pour voir à quoi ils ressemblent en sachant que moi de toute façon je dois en avoir du 775 AB non ? ah non j'en ai pas mais c'était un projet oh là là ils sont trop beaux j'adore regardez ça ils sont trop trop beaux je suis super fan et ils ont l'air vraiment bien taillés en plus je regarde un peu comme ça c'est pour ça que je les ai vidés c'était pour voir un peu la coupe j'ai l'impression qu'ils sont très très réguliers donc ça c'est cool on va prendre une autre couleur au pif ah vous savez ce que j'ai envie de voir ? c'est le 310 on va aller regarder le 310 on va faire ça les enfants par contre il faut que je le trouve 310 c'est le numéro combien ? c'est 8 il y en a un sachet juste là c'est parfait je fais un peu de bruit vous voyez voilà il y en a un sachet de 8 c'est juste là voilà oh là là ils ont l'air beau comme tout ouh 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 alors faites voir ouh la patrie est pas trop ça sert à rien d'en avoir trop oh là là non mais si ils sont très très bien ils sont très très bien après ouais j'ai pas de zoom méga sans ça sans ça vous vous rendez peut-être pas trop compte mais ils sont vraiment très très bien oh punaise je suis contente bah voilà maintenant j'ai envie de la faire mais j'en ai plus à en terminer avant oh non c'est de ma faute aussi j'avais qu'à pas commander bon bah écoutez je pense qu'on a fait le tour quand même je vous ai tout montré là je vous ai absolument tout montré moi je suis franchement je sais pas vous mais je suis super emballée quoi je suis super emballée parce que moi j'aime beaucoup en fait cette qualité quoi tout simplement j'aime beaucoup cette qualité moi je sais que je mise beaucoup sur je vais vous relever un peu que je puisse vous parler je mise beaucoup en fait sur la qualité de l'emballage ces choses là déjà et j'avoue qu'avec eux avec Oraloi déjà le packaging est top je trouve qu'on achète le tout en fait on achète pas que la toile on achète ce qu'il y a autour effectivement il y a un prix il y a un prix pour tout ça mais je pense que de temps en temps se faire plaisir avec une toile comme celle-là après on a du mal à revenir sur nos petites toiles de chez AliExpress voyez-vous mais celle-là je surkiffe donc je sais plus combien j'ai payé peut-être une soixantaine d'euros voilà je crois je crois que c'est ça après il y en avait beaucoup moins cher aussi sur le site c'est juste que moi elle est immense aussi j'ai pris un gros modèle donc n'hésitez pas à aller voir franchement enfin moi je vous le conseille je vous dis rien que parce que ils rémunèrent leurs artistes parce que voilà je trouve que c'est super cool donc voilà bon allez je vous montre le dessin une dernière fois et après on se quitte ici parce que parce que voilà il faut que j'arrête de vous monopoliser tout votre temps ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens voilà cette superbe petite toile petite enfin petite tout est relatif voilà cette superbe toile de chez Oraloa je vous rappelle donc écoutez c'est sur cette belle image que nous allons nous quitter je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu que vous n'êtes pas trop ennuyé n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à partager à liker et tout ça et puis également rendez-vous sur Meldi's Diamond Painting sur mon Instagram en fait et puis Diamond Painting en pagaille le groupe Facebook d'ailleurs on va bientôt être mille je crois sur le groupe et je pense s'organiser peut-être un petit concours sympathique dans les prochains dans les prochains jours quand j'aurai atteint les mille donc pas au moment des mille peut-être on sera peut-être déjà 1200 quand je ferai le concours mais voilà quoi donc écoutez voilà n'hésitez pas à partager à nous retrouver très rapidement on se retrouve très rapidement sur un des réseaux sociaux que je viens de vous citer et surtout je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Meldi's Diamond Painting salut mes petites licornes et je vous dis à bientôt